Générique ... ... ... ... ... Salut c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, moi je vais mieux. Ouais j'étais malade et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant 15 jours. D'ailleurs je suis sûr que mes vidéos vous ont manqué. Ah ? Ah non ? Non ? Un petit peu ? Un petit peu quand même ? Non ? Un petit chouïa ? Non ? Vous en avez rien à foutre ? Et bah c'est pas grave, je vais quand même continuer parce que je kiffe de faire des vidéos. Bon ! Aujourd'hui une vidéo consacrée à un replay ! Et le replay que nous allons regarder c'est un replay d'une attaque ratée ! Ah c'est vendeur ça ! Ah tout de suite vous avez l'eau à la bouche là, je vous ai bien manqué, je le sens là ! Mais c'est extrêmement intéressant de regarder les ratés parce que ça va vous rappeler ce que vous faites vous ! Bande de nuls ! J'ai ma vengeance à vos critiques ! Bon j'arrête de déconner, sinon ça va être vite insupportable cette vidéo ! Donc on va regarder cette attaque ratée parce que on va apprendre des erreurs des autres, c'est mieux que de les faire soi-même ! Et bien sans plus attendre passons au profit de l'attaquant ! Et le condamné est... Polaris Kolarov ! Sûrement un polonais ! Ou un espèce de russe ! Bref ! Bon ! Je suis désolé ! Il va m'en vouloir à mort de montrer ses ratés ! On a quand même des héros niveau 16, c'est-à-dire 15+, donc on peut taper n'importe quel HDV9 maxé à partir du moment où on a des héros 15+. On ne pourra pas faire de reine marcheuse parce que la reine 16 c'est un petit peu léger c'est dommage ! Mais c'est quand même possible de faire une reine marcheuse avec une reine 16 ! Il faudra à ce moment-là mettre 5 guérisseuses ! Mais... Évitons quand même de le faire ! Sauf si vraiment le village s'y prête ! Avec notamment des Arch-X en bordure ! Et passons maintenant au village que veut attaquer Polaris ! Il s'agit du numéro 11, Cooper ! Donc Polaris étant quand même 16 ! C'est pour ça d'ailleurs qu'on va avoir 2 héros niveau 16, contre des héros 20 et 23 ! Polaris a envie de taper haut ! Ils sont forts, ils sont musclés ! C'est pas un pédé ! C'est un ruscoff ! Poutine serait fier de toi camarade ! Bref ! Revenons à nos cochons en chocolat ! Il s'agit d'un village 2.0 Vous savez maintenant de quoi je parle avec une reine et un château de clan centré et un décentrage de l'HDV ! Le village a quelques particularités très intéressantes d'un point de vue stratégique ! Notamment il a choisi de bien centré la reine ! Donc elle sera difficile à aller chercher ! Mais ça veut dire que peut-être le château de clan est sortable ! Or regardez bien la base avec les canons à l'extérieur justement qui sont positionnés par rapport au château de clan ! Donc on peut pas aller chercher rapidement avec un cochon ou un géant ce château de clan décentré ! Donc très très malin ce plan véritablement ! Bon donc le château de clan n'est pas sortable ! Donc on oublie cette phase ! Et on ne peut pas réellement faire de marcheuse avec une reine 16 ! Ok, pas de problème ! Maintenant passons aux deux techniques en HDV9 pour faire du 3 étal que sont le Go Mobile et le Go Hox ! D'abord on pense au Go Mobile qui peut être une sanction sur certains villages ! Est-ce que deux entières sont proches et avec la reine à côté ? Et bien oui ! Oui mais j'ai envie de vous dire parce que on a quand même l'hôtel de ville qui pourrait poser problème vous voyez ce nid à point de vie ! Un Arc X tourné au sol qui pourrait un petit peu tuer le push ! Donc on peut peut-être placer un Go Mobile mais je me sens pas si sûr que ça ! Si j'étais dans la peau de Polaris je partirais sur un Go Hox ! Et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait ! Allez ! Allons voir ensemble ce replay ! Let's go ! Et on met tout de suite en pause ! J'ai des choses à dire sur la composition ! Regardez ! Plusieurs choses qui m'énervent ! Bon ! Pourquoi ? Alors ! La première c'est il y a 3 sapeurs ! 3 sapeurs c'est pour aller shooter des murs max ! Or ! C'est des murs en bord de base qu'on va shooter avec les sapeurs ! Donc les murs max il y en a mais ils sont au centre ! Donc 3 sapeurs ! Il y en a un qui est inutile ! Optimisez votre composition ! Deuxième remarque à faire sur la composition ! La présence d'un sort vitesse ! Or il n'y a pas de ballon ! Donc je suis curieux de voir ce qu'il va en faire ! Mais je sens encore là aussi l'inutilité de ce sort là ! Parce que si on va le placer dans un push ça ne va servir à strictement rien ! Et pareil ! Les cochons leur mettre de la vitesse ça n'a aucun intérêt ! Je rappelle que le vitesse ce n'est pas une rage ! C'est pas parce que le sort est rouge que ça augmente les dommages ! Non ! Ça ne fait que augmenter le déplacement de vos unités ! Ne vous trompez pas ! Ne vous laissez pas berner ! Comme un newbie par le sort vitesse ! Utilisez plutôt le sort poison quitte à prendre un sort noir ! Pour aider vos cochons contre d'éventuels squelettes ! Voir le roi ! Voir la reine ! Etc... Voilà ! Ou parfois des rocket lives qui ne sont pas morts ! Ça arrive aussi dans des lives ! Mais surtout pas ! De vitesse ! C'est complètement inutile ! Et je suis sûr qu'on va voir cela dans ce replay ! Enfin ! Troisième et dernière remarque ! Regardez ! Il y a la présence d'un seul golem ! Donc on se doute que dans l'enfort il y a un golem 5 ! Et là aussi ! Je vais faire une remarque ! J'espère que ça va rentrer dans vos têtes ! Ne prenez pas golem 5 ! Quand vous avez golem 4 ! Il y a une différence de seulement 300 points de vie entre les deux golems ! C'est-à-dire moins de 5% de vie supplémentaire entre un golem 4 et un golem 5 ! C'est-à-dire que c'est quasiment la même chose ! Alors oui ! Vous avez pleurniché en me disant que un golem 5 ça tient plus longtemps ! Donc c'est important ! Etc... Etc... Mais si dans votre composition comme là vous avez la présence de sorcières Sachez que la différence entre une sorcière 2 et une sorcière 3 c'est 50% de squelettes en plus ! 50% de squelettes en plus ! C'est-à-dire que si vous prenez deux sorcières niveau 3 dans votre renfort vous gagnerez une troisième sorcière niveau 2 en quelque sorte gratuite au niveau puissance de feu ! Donc ça apporte énormément de différence entre sorcière 2 et sorcière 3 ! Ce n'est pas du tout la même unité quand on manque 50% de sa capacité offensive ! Alors qu'on ne gagne que 5% de points de vie supplémentaires entre un golem 4 et un golem 5 ! Si vous connaissez les pourcentages en mathématiques vous avez vite compris qu'il faut absolument prendre sorcière 3 ! En plus dans le renfort vous bénéficierez des sorciers niveau 6, des archers niveau 7, etc... Donc c'est super cool de prendre sorcière 3 plutôt que golem 5 ! Allez, on est parti pour cette attaque de Polaris sur Cooper ! Et il pose tout de suite ! Ah ! Bon, pourquoi ? Regardez, il pose ses golems bien séparés, une bonne distance, pas de problème, l'un sur le canon, l'autre qui protège le compartiment du bas avec l'arc X au sol, donc c'est bien joué ! Il a posé le golem 5 sur l'arc X au sol, c'est là aussi très bien vu de Polaris ! On a une des poses de sorciers derrière qui est un peu en ligne, pas de l'extérieur vers l'intérieur, j'aime pas trop mais c'est pas grave, mais pourquoi j'ai mis pose ? Mais l'angle ! Qu'est-ce qu'il attaque ? Il est en attaque cochon et là il est à l'opposé des arc X ! Et en plus j'ai envie de te dire, si je vous pose la question, où sont les doubles bombes possibles sur ce plan ? Vous avez 5 secondes pour répondre ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Bah oui, devant les arc X, ça paraît évident ! Donc avec le push, il faut aller chercher cette arc X en bas ! Et cette double bombe ! Et on se fera l'arène qui est à proximité ! Donc on aurait dû placer un séisme, parce que je rappelle au passage que quand vous avez un effet cuvette, un angle rentrant, et bien pensez plus à séisme que saut ! Mais surtout que là le séisme aurait touché l'arc X, l'aurait affaibli, l'aurait mis à moitié de points de vie ! Donc là, sans hésiter, il aurait fallu avoir un push de ce côté-là pour shooter l'arc X, pour shooter la reine, le château de clan et shooter la double bombe ! Ça me paraît évident ! Là, orienter son push comme cela, c'est pour aller chercher les deux entières et l'arène et placer un mobile ! Mais c'est pas ce qu'est en train de faire Polaris ! Il ne cherche pas à placer un mobile ! Donc l'angle du push est mauvais ! Bon, continuons le replay ! Je sens que ça va être gratiné ! Allez, on pose les sorcières, on pose les héros, les sapeurs qui partent ! Et non, ils ne vont pas aller dans le creux ! Bien évidemment qu'ils vont aller s'exploser contre une de ces rampes ! Aïe, aïe, aïe ! Ça s'entame mal ! Il ne rentre pas à l'endroit où il espérait Polaris ! Et voilà l'attaque qui est en train de glisser ! L'arène qui est retenue par cet HDV qui s'en prend à cet HDV, à ce nid à point de vie ! Le saut au milieu, heureusement, ça a percé ! On lance un vitesse extrêmement important ! Regardez la belle mobilité du roi et du golem ! Bien sûr, c'est foutage de gueule ! Ils ne se déplacent pas, comme quoi ce vitesse ne servait à rien ! On rentre les cochons, c'est bien sur l'Arc X ! Mais on les lance surtout sur la double bombe possible ! Aaaaaah ! Mon Dieu ! Ça va sauter d'entrée, les cochons ! Heureusement, ils n'ont pas pris la double bombe ! Je ne sais pas comment, par quel miracle pendant ce temps ! Ils renforcent le centre ! Ils sont passés au centre ! Oh mon Dieu ! Quel dommage de ne pas avoir ce poison ! Peut-être pour tuer les squelettes ! Et en plus, le mollusque qui n'est pas tué par la reine ! Et oui, elle a été retenue par l'hôtel de ville ! Ça se sent ! Les cochons qui sautent sur la dernière double bombe ! Et qui explosent ! Il y en a encore quelques-uns de vivants ! Oh mon Dieu ! L'Arc X va rester vivant ! Si l'Arc X reste vivant, on ne placera pas un 3 étoiles ! Pour le Polaris, on est à 77% quasiment ! Tout est rasé ! Le Golem 4 qui tient l'Arc X ! Les roquets qui sont encore vivants ! Les derniers sorciers qui vont mourir face aux dernières canons ! Il y a encore l'ultimate de la reine ! Mais la reine est bloquée ! Et voilà à quoi on disait ! Ça a retenu la reine, cette hôtel de ville ! Elle n'était pas dans le combat véritablement ! Elle n'a pas fait son taf ! Elle n'a pas tué ce mollusque ! Et maintenant, elle arrive beaucoup trop tard pour sauver les meubles ! Quel dommage ! Le Golem 4 qui s'est partagé en deux ! Qui tient toujours l'Arc X ! Niveau 4 ! Il reste deux canons ! Avec un ultimètre de reine ! Ça peut être possible ! Mais il va falloir qu'elle soit très intelligente ! Et malheureusement, elle ne l'a pas été ! Elle a choisi la réserve ! Et oui, à proximité ! Et du coup, la canon se fait un malin plaisir de la shooter ! On part en ultimètre pour le Polaris ! Un peu sous le coup de la panique ! Il ne reste pas grand-chose ! C'est la canon qui recible la reine ! La reine toujours bloquée dans ces murs-là ! Décidément, elle a été totalement hors combat de A à Z ! Cette reine, quel dommage ! Comme quoi, il ne fallait pas prendre cet angle d'hôtel de ville ! Mais en plus, pour la défendre, c'est que les unités ayant été divisées, ayant glissé, n'ont pas aidé la reine à tuer cet hôtel de ville ! Et forcément, elle a été retenue par ce bloc ! C'est pour cela qu'elle était un petit peu hors combat ! Et quel malheur ! Quand on voit 86% de destruction ! On n'était pas loin du 3 étoiles ! Malgré un mauvais angle ! Et malgré beaucoup de choses qui ne se sont pas passées ! Comme pensé Polaris, notamment ces sapeurs ! Qu'il aurait voulu voir exploser au centre ! Mais bien évidemment, les rampes allaient attirer les sapeurs ! Et il n'allait pas casser à l'endroit espéré ! C'est dommage ! Comme quoi, avec une bonne composition ! Il n'y avait pas un trop mauvais déploiement ! Surtout des cochons ! Je ne l'ai pas souligné parce que j'étais dans la critique ! Mais les cochons étaient plus ou moins bien lancés ! Ils étaient, eux, complètement dans l'attaque ! L'un a renforcé le centre ! C'était bien vu ! Et l'un est passé sur le bas de l'attaque ! Pour dégommer cet archi qui faisait mal ! Même si on a eu un grave soupir ! À un moment, face à la double bombe, l'une n'a pas sauté ! Et heureusement ! Sinon, ça aurait été le drame absolu sur cette attaque ! Bon ! J'espère que vous avez vu un petit peu les erreurs à ne pas commettre ! Que ce soit au niveau de la composition ! Que ce soit l'angle d'attaque de bien choisir ! Et là, il n'était pas très bien choisi ! Mais, regardez ! Quand on a quand même une assez bonne composition ! Quand on a un assez bon déploiement ! Même si je n'ai pas insisté là-dessus ! Eh bien, on peut faire un joli pourcentage avec cette technique formidable ! Mais, la différence entre 96% et 100% est énorme ! Et c'est dans le détail qu'on fait la différence ! C'est comme ça qu'on fait un perfect ! Et malheureusement, Polaris n'a pas fait les bons choix pour faire un vrai perfect contre ce village ! Voilà, cette vidéo est terminée ! J'espère que vous l'avez aimé ! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime ! Ça fait plaisir ! Et je tenais surtout à vous remercier parce que vous êtes maintenant bientôt 3000 abonnés sur cette chaîne ! Comme quoi, le bouche à oreille commence à fonctionner ! Merci encore de faire parler de cette chaîne ! C'est vraiment sympa ! C'est vraiment cool à vous ! Et dans la prochaine vidéo, si on atteint les 3000 abonnés, bien sûr ! Je m'amuserai à répondre à vos questions ! Donc, je vous invite à poser vos questions sur Clash of Clans, juste en bas de la vidéo, dans les commentaires ! D'ailleurs, vous pouvez aussi poser des questions sur Stratter ! Apparemment, l'avis de ce ville faquin vous intéresse ! Voilà, ça peut être aussi des questions complètement débiles ! On est là pour se marrer ! J'y répondrai aussi, ça va être marrant ça ! Je sens que là, ça va écrire là ! Voilà, en tout cas, merci encore ! Et... pour finir... BOOOOOOH !